Bienvenue dans la suite de ce tutoriel, la partie 4 de la création de notre grotte avec 3D Studio Max et Midbox. Maintenant nous allons transférer les détails de notre grotte haute définition à la basse définition. Tout simplement, dans maillage, je vais dans transférer les détails. Le modèle cible, ce sera notre grotte low poly sur laquelle on va récupérer les détails. Et sur le modèle source, grotte high au niveau 7. Je lance transférer les détails et laisse travailler 3D Max. Vous voyez en bas le résultat que voici. Ma grotte low a récupéré les détails et a créé des niveaux de division. Le plus élevé, le niveau 3 actuel, est celui de le plus haut qu'on avait au niveau 7 de notre grotte high. Niveau 2, niveau 1. Niveau 0, le niveau auquel nous sommes partis. Ça nous fait quand même 4 niveaux de division. Que je pourrais bien évidemment resculter. Donc là le but ce n'est pas de resculter maintenant mais d'exporter la texture générée. C'est vraiment une texture pour pouvoir dans 3D Studio Max avoir le niveau le plus haut à 440 000 polygones sur une géométrie à 6912. Pour ce faire, je vais dans le menu UV et texture, extraire les textures, nouvelle opération. Et je vais extraire une texture normale. Donc je vais appeler mon opération normale. Je sélectionne l'option texture normale. Je vais réduire un peu la taille de ce panneau à rallonge. Et donc ici dans la partie extraction de texture normale, je vais ajouter ma sélection. Alors des fois il ne va pas vouloir la sélectionner. Donc on va bien repliquer ici, ajouter la sélection. Il ne veut pas. Alors je fais ajouter tout. Et donc il s'agit de uniquement la grotte low sur laquelle on va travailler. Que je vais supprimer. On va lisser le modèle cible. Je vais ajouter tout à nouveau. Et ce coup-ci supprimer la grotte high au niveau 7. Donc je ne garde que ma grotte low avec les niveaux qui ont été créés. Que je lisse aussi. Pour que la qualité de la texture soit suffisante, je vais passer ici en 4096. Alors attention, en fonction des machines en 3D Studio Max, ça va être très long après à calculer. Donc éviter de grimper trop en informations. Et utiliser un lissage x2. Qui va augmenter en fait la qualité de ma texture. Compatibilité, je vais prendre 3D Studio Max. Et là très important, dans le type de fichier. Donc là je vais me mettre dans le même dossier de travail. Ici. Que je vais, hop, nouveau dossier. Que je vais appeler maps. Dans lequel, hop, on va dire que dans ce dossier, je vais mettre ma texture qui va s'appeler grotte normale. Et prendre le type EXR, OpenEXR 32 bits. Très important pour la qualité des textures de normal. Que j'enregistre. Je vais pouvoir le mettre en TGA, en TIFF. Mais ce format là sera vraiment celui le plus adapté à cet échange entre 3D Max et Mutebox. J'enregistre. Donc ça, il est prêt à enregistrer. Donc là, il est bien passé entre 2 bits, float, point. Et j'extrais donc le résultat. Alors par contre, je vais décocher l'option aperçu en tant que normal map. Sinon, il va me mettre sur ma matière une couche avec le résultat de l'export. Que je vais faire dans 3D Studio Max. Ici, je vais conserver les niveaux de détail par rapport au sculpt. J'extrais donc ma texture. Donc l'opération va prendre le temps qu'il faudra. Vous aurez un message vous avertissant de la réussite de l'extraction de la texture. Bien évidemment, une fois de plus en fonction des machines, ça sera plus ou moins rapide. Voilà. Il est presque terminé là. Alors j'ai une autre opération en cours sur mon ordinateur, c'est pour ça qu'il rame un petit peu. Mais on va laisser le temps qu'il faut. La texture est extraite. Je clique sur OK. Je ferme. Je retourne dans 3D Studio Max. Et maintenant, je vais ouvrir l'éditeur de matériaux. Dans l'éditeur de matériaux, que je garde ouvert comme ça, je vais passer par mes dossiers. Alors on va chercher, hop, dans mon explorateur, dans mon dossier scène, AB à Grotte, la texture, que je vais glisser, déposer directement dans mon dossier, dans l'éditeur de matériaux. Attention, dans l'éditeur de matériaux. Hop, de cette manière. Donc on voit que cette texture fait quand même 107 mégas. Donc vous l'aurez à 30 mégas, donc en fonction des machines, si vous êtes sur des portables, évitez de vous mettre en 4K, mettez-vous en 2K dans l'export. Au cas où, dans Mutebox, vous pouvez à n'importe quel moment revenir dans UV Texture, étant donné que l'opération a été enregistrée, et choisir donc une taille inférieure, si jamais vraiment vos machines RAM au final, baisser la qualité, donc du type de la taille de l'image. Dans 3D Max, donc une fois que j'ai apporté ma texture, donc dans mon éditeur de matériaux, on constate, voici l'apparence d'une texture. Donc là, je vais vous montrer, clic droit, ouvrir la fenêtre d'aperçu, que je vais pouvoir comme ça grossir, et montrer à quoi ressemble le résultat de cette texture normale. Une fois fait, je vais, donc nous sommes dans un éditeur nodal, donc il y a des nœuds, et c'est tout simplement quand je clique et je glisse, je peux créer des liens entre mes différentes textures, et donc là, je vais aller chercher en lâchant ma souris, une map standard relief normal, que je vais connecter à la normale. Donc ça, ça reste encore une texture, donc c'est ce qui permettra de donner l'effet de déplacement grâce à cette texture. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer pareil par le petit nœud de relief normal, et je vais chercher ce coup-ci un matériel standard, standard, que je vais connecter au relief de ce matériel. Je vais sélectionner mon matériel, vous avez une option ici pour ranger correctement les nœuds des enfants, et appliquer donc ce matériel de la même manière en prenant le nœud de mon matériel, et je le glisse sur ma géométrie. Pour voir l'effet de ma normale dans ma fenêtre directement, je vais faire clic droit sur le bandeau de mon matériel et afficher les matériaux réalistes dans la fenêtre. Que voilà. Alors, on peut double-cliquer dans notre matériel, ici nous aurons les paramètres de notre matériel, et dans map, mettre à 100 le relief. Et là, on voit tout de suite, avec 7 du haut du clavier, je peux afficher le nombre de polygones, donc vous voyez, on a vraiment le nombre de polygones dont on parlait, et on voit bien notre niveau de détail. Alors que j'appuie aussi sur F4 pour vous montrer, voilà, le résultat, la normale map est visible directement dans la scène. Alors, on verra qu'au rendu, ça sera beaucoup plus joli. Nous reste donc maintenant à découvrir les outils donc de sculpture, qui vont vous permettre, de peinture, pardon, de permettre de pouvoir justement dans Mutebox peindre et ensuite extraire ces textures pour pouvoir les positionner sur ma géométrie dans le canal de diffusion. Donc, très important pour le voir en temps réel, vous avez ici le type afficher les matériaux dans la fenêtre, vous voyez, qui vous permettra donc d'afficher la normale. Donc, bien, merci, pardon, d'avoir regardé ce tutoriel, et donc la suite sera dans Mutebox pour continuer donc à mettre des détails de peinture sur notre grotte. Merci de regarder ce tuto et à très bientôt pour la suite.